Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur l'hippodrome de Saint-Pierre-la-Cour pour une épreuve sur le cross-country de 4500 mètres. On retrouve ici 5 partants dans le prix Priciusen. Et on est parti, alors on va débuter sur une première haie avec Gumshop qui prend la tête avec sous son dos Florian Besson qui suit de très près Iota Desnoctes monté par Corentin Schmulders. Et en fin de peloton, nous retrouvons Goudstil monté par Alexandre Beaudoin ainsi que Patrick monté par Mathis Cypria et le pensionnaire de Christophe Dubourg, Ibelia Antique monté par Esteban Métivier. Alors nous montons la butte cavalière en ce moment, nous allons la descendre. Et puis aller sur la première diagonale de ce parcours avec le parc à moutons qui va s'annoncer bientôt pour tous ses chevaux. Nous avons Mathis Cypria qui a pris la tête pour Thierry Poché sous la selle de Patrick. Ensuite nous avons les pensionnaires de Céline Lequien monté par Florian Besson, Gumshop. Et nous suivons derrière avec Iota Desnoctes, Goudstil et Ibelia Antique qui ferment le peloton. Nous arrivons maintenant sur le Talulandais. Et puis nous arrivons sur le Bullfinch, obstacle qui va se traverser très rapidement par Mathis Cypria et Patrick et qui est suivi par Gumshop et Farian Besson ainsi que Corenta Schmulders et Iota Desnoctes. Nous allons traverser une nouvelle fois le parc à moutons. Les concurrents ont ralenti un peu après une légère faute aux avant-postes de Patrick. Nous arrivons une nouvelle fois sur la butte cavalière avec ce contre-haut et puis ce contre-bas qui va s'annoncer. Nous allons passer maintenant sur la ligne d'en face avec une butte, la banquette qui est très bien pour sauter par tous les concurrents. Nous retrouvons toujours aux avant-postes Patrick monté par Mathis Cypria. En seconde position, Gumshop monté par Farian Besson. En troisième position, on retrouve Corenta Schmulders et Iota Desnoctes. En quatrième position, Goudstil monté par Alexandre Baudoin. Et qui se rapproche derrière Ibelia Antique monté par Esteban Métivier. Nous avons notamment le Talulandais, une nouvelle fois. Nous allons revenir sur la diagonale en passant le Petit Fence et puis le Parc à Moutons. Toujours aux avant-postes Patrick monté par Mathis Cypria qui va sauter le Petit Fence. Tout le monde l'a très bien traversé. Nous arrivons maintenant sur le Parc à Moutons. Et puis nous allons passer de l'autre sens maintenant, la butte cavalière avec le contre-haut. Un contre-haut très raide qui va être franchi par tous les concurrents. Et puis maintenant nous allons descendre pour reprendre la diagonale. La diagonale et le Parc à Moutons dans l'autre sens. Franchi par tous les concurrents qui vont arriver dessus. Toujours dans le même ordre. Ah non, nous avons Goudstil qui passe en arrière de peloton. Avec Ibelia Antique qui a pris sa place à la quatrième position. Tout le monde a passé le Parc à Moutons. Ils vont se diriger maintenant vers le Bullfinch. Toujours dans le même ordre. Les concurrents se distancent d'une longueur chacun. Tout le monde franchit correctement le Bullfinch. Ils vont se diriger vers le Talulandais. Il reste un tour maintenant. Ils vont passer une nouvelle fois sur la haie qu'ils ont pris en début de parcours. Et puis ils vont passer après sur la butte cavalière une dernière fois. Avant d'arriver sur la phase finale en passant sur la ligne extérieure. Nous voyons en tête maintenant Florian Besson et Gumshop pour Céline Lequin. Qui est suivi de très près par Patrick monté par Mathilde Cypria, le pensionnaire de Thierry Pochet. Et qui se rapproche derrière par Iota Denocht monté par Corentin Schmulders. On arrive maintenant sur la banquette qui va être franchie par Florian Besson et Gumshop. Qui prend ses aises. Nous suivons de très très loin maintenant par Goodsteel qui va être distancé par ses camarades. Maintenant nous passons le Bullfinch. Et nous allons arriver vers le Talulandais pour arriver sur les deux derniers obstacles de ce parcours de cross de 4500 mètres. Les deux favoris de cette course, Gumshop et Iota Denocht qui vont être à la lutte pour ce final acharné. Nous allons passer une dernière fois la haie avant d'arriver sur la phase finale. Les 100 derniers mètres, Gumshop et Iota Denocht qui vont lutter pour passer le poteau. Et Iota Denocht qui va prendre la première place de ce cross de 4500 mètres sur ce parcours. Et Iota Merci.